Bonjour à tous et bienvenue à tous dans la vidéo Aujourd'hui, nous allons apprendre une campagne pour voir des vidéos La première chose, nous allons faire une campagne d'interaction avec la publique Nous allons faire une campagne pour voir des vidéos Ensuite, nous allons faire une campagne d'interaction avec la publique Cette vidéo, nous allons faire une campagne pour voir des vidéos Nous allons faire une campagne pour voir des vidéos Tout simplement, nous allons faire un nom de la campagne Nous allons faire un nom de la campagne Par la suite, nous allons configurer un compte publicitaire Donc Tunis, Dollar, Afrique Nous allons faire une campagne pour continuer Nous allons faire une partie audience Dans la partie audience, nous allons faire un pays ou bien un département Je vais mettre une catégorie d'âge qui est en ligne Je vais mettre une catégorie d'âge qui est en ligne Comme nous avons étudié dans la vidéo Je vais mettre aussi sex, la langue Je vais mettre aussi Ciblage avancé, c'est-à-dire centre d'intérêt Par exemple, boutique, cosmétique, affaires, commerce, digital marketing Dans le domaine, bien sûr, il y a d'autres Il y a une partie connexion Si vous voulez utiliser les personnes qui aiment votre page Vous voulez utiliser les amis des personnes qui aiment votre page Ou bien vous voulez exclure les personnes qui aiment votre page Selon votre bison Nous allons faire une partie placement C'est-à-dire que la publicité est en ligne Je vais mettre exactement Sur un placement automatique C'est-à-dire Facebook Ou bien vous pouvez modifier le placement Donc nous allons faire une partie de la publicité Sur la fil d'actualité Facebook seulement Comme nous avons fait une vidéo Par la suite, nous allons faire une partie budget et calendrier Cette partie est en ligne Mais bien, l'objectif d'interaction avec la publication Et l'objectif vue de la vidéo Donc, il faut mettre en ligne Quand vous avez fait une compagnie d'interaction avec la publication Là, nous allons faire trois choix Le premier choix, l'interaction avec la publication Je vais faire une impression Troisième choix, il va apporter une nuit quotidienne Dans le cas d'une vue de la vidéo, nous allons faire trois choix Mais cette fois, on dit Thruplay, vue de la vidéo de 2 secondes Vue de la vidéo de 2 secondes consécutives Donc, on dit ce qui veut dire Thruplay Donc Thruplay, c'est-à-dire qu'il faut partager Le vidéo, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr Mais il faut que les personnes Elles cherchent la vidéo de 15 secondes ou plus Les personnes cherchent la vidéo de 15 secondes ou plus Les personnes cherchent la vidéo de 15 secondes Et ce qui veut dire, c'est-à-dire qu'ils cherchent la vidéo de 10 secondes Et c'est-à-dire qu'ils ont un choix L'interaction avec la vidéo de 10 secondes Et l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont une vue de la vidéo de 2 secondes seconde. Donc là, il y a un autre choix, je n'ai qu'un autre choix. Par la suite, je n'ai qu'un autre choix. Donc là, il y a un contrôle de coût, c'est facultatif. Là, je vais mettre un coût par exemple 0,001$, puisque le coût moyen pour les vues de vidéos est moins cher que l'interaction avec la publication. L'interaction avec la publication entre 0,005 et 0,001$. Et maintenant, je vais mettre un petit professionnel pour le publicité, c'est-à-dire 0,001$, 0,002$. Mais pour les vues de vidéos, entre 0,001$, par exemple. Donc là, je vais mettre un coût maximal, mais il faut 0,001$. Par la suite, je vais mettre un budget et calendrier. Donc, je vais mettre un coût quotidien, par exemple, 20$. J'ai un choix de faire votre ensemble de publicité en contenu, c'est-à-dire Facebook qui partage un contenu jusqu'à un petit peu. Ou bien, je vais mettre une date de début, une date de fin de votre compagnie publicitaire. Je vais mettre un phrase, c'est-à-dire, pour que je vous mette un budget maximal, pour que vous mettez un budget qui vous mettez un coût quotidien. Par la suite, on a la base de facturation. C'est-à-dire, pour que je vous mettez tous les 1,000 vues, tous les 1,000 impressions. Ou bien, je vous mettez tous les personnes qui ont fait le vidéo 10 secondes. Donc, nous, on mettez tous les personnes qui ont fait le vidéo 10 secondes. Donc, comment vous mettez ici ? Je vous mettez un budget quotidien de 20$. Comme je trouve, là, on a l'estimation entre 4000 et 16000 vues, 80$ à gavre. C'est très important. Bien, maintenant, on a dit la planification de publicité. Comme je vous mettez, on a dit quelqu'un qui t'aide un bel budget sur la durée de la campagne. Par la suite, on a dit type de diffusion, diffusion standard ou bien diffusion accélérée selon votre besoin. C'est-à-dire qu'on a cliqué directement sur «Continue ». Il y a une partie de la publicité avec l'identité, le format, le média et le texte. Donc, il y a une possibilité d'être entre deux choix. Mais avant cela, bien sûr, vous pouvez sélectionner la page. Il y a une possibilité d'avoir la création d'une nouvelle publicité ou bien d'avoir une publication existante. Ce n'est-à-dire qu'il y a une publication existante ? Ce n'est-à-dire qu'il y a une publication, vous pouvez déjà l'appuyer sur la page. On va voir une vidéo avec nous. Donc, directement, si on a cliqué «Selectionner une publication », il y a une vidéo. On va voir une vidéo. Donc, on va faire la création de la publicité directement dans l'espace . Donc, on a obtenu l'option de création de la publicité. C'est bon. Par la suite, si on a cliqué entre «Vidéo » et «Diaporama », si on a cliqué le format de votre publicité, on a cliqué «Vidéo » ou bien «Diaporama ». On a cliqué que «Diaporama » est un ensemble de photos sous forme de «Vidéo » et on a cliqué le format «Diaporama ». Par la suite, on a «Party Video ». Donc, si on a cliqué ici, on importe «Vidéo » de «Vidéo » Tout simplement, pour l'importation de deux vidéos, comme on a cliqué, pour l'importation de «Vidéo » Si on a cliqué, on ajoute «Party Text ». Donc, si on a cliqué ici, par exemple, on ajoute «Nouveau » «Formation Social Media Marketing ». On a cliqué, bien sûr, le plan de formation, etc. On a cliqué les informations qu'on aime. Par la suite, on a cliqué par exemple «Info ». On a cliqué le numéro de téléphone. Par la suite, on a l'option «Ajouter une URL de site web ». Donc, on a cliqué ici et on dirait «Un site web existant ». Donc, tout simplement, on a cliqué dans l'URL de site web. Donc, on a cliqué dans l'URL de site web.sabrina-webmarketing.com C'est un site web.sabrina-webmarketing.com Là, on a cliqué dans l'URL de site web.sabrina-webmarketing.com Par la suite, on a cliqué dans l'URL de site web.sabrina-webmarketing.com Donc, on a cliqué dans l'URL de site web.sabrina-webmarketing.com Donc, comment on a cliqué dans l'innocence ? La première chose, c'est l'importation de la vidéo. Donc, on a mené un bouton de personnaliser la vidéo Si on a mené un retour avec une baguette magique. Par la suite, nous avons la partie texte, la partie description, donc nous avons la vidéo avec une vue d'annonce qui fait quelque chose en public, la vidéo, le téléchargement, par la suite, l'IRL du site web, le site web, la partie texte, formation sociale, médias, marketing, partie description, formation 100% pratique, ou le bouton appel à l'action, on ne sait voir plus. Par la suite, tout simplement, vous pouvez cliquer confirmer, directement, vous avez la partie paiement, il suffit d'avoir la coordonnée de cartes, vous avez l'annonce automatiquement, vous pouvez aller actif, bien sûr. Comment créer une annonce vidéo ?